Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes en immersion à la foire médiévale de Saint-Maximin qui a lieu tous les ans. Voilà, et puis on va aller voir un petit peu du côté de l'association La Ferme du Soleil, qui s'occupe de petits animaux, biquette, poulet, oie, cochon, plein de trucs en tout genre. Bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 Salut Marie-Annick, alors est-ce que tu peux te présenter déjà ? Alors Marie-Annick, fermière de la Ferme du Soleil 13, archéologue dans ma vraie vie on va dire. Donc archéologue, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Alors un petit peu quand même, parce que par rapport à l'époque médiévale, il y a un côté quand même. En sachant que, en théorie je suis pré, enfin en théorie non, je suis préhistorienne, donc ça ne va pas, mais bon l'histoire ça va en coin. Préhistorienne, d'accord, ok. Alors, nous avons Marco, Marco viens bébé, viens. Salut Marco. Marco, viens. Tati, viens, 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 bonjour Tati. Ça c'est Belpronel, ça c'est la chair des moutons. D'accord. L'histoire a commencé avec les médiévales, puisque j'ai toujours eu des animaux dans la famille, on a toujours eu des animaux un peu bizarres ou que j'ai abandonnés. Et il y a environ 10 ans, il y a eu une médiévale dans mon village. Et je suis allée voir, et il n'y avait que des combattants. Et moi j'ai râlé, je grognais en disant, vous, les médiévales, normalement c'est plutôt des paysans. Et l'organe m'a dit, ben si t'es pas contente, tu sais quoi, tu viens avec tes animaux. J'ai des chiches, je suis arrivée, mes trois poules, mes moutons. Et ça c'est faux alors, c'est ça, c'est un faux truc là. Ça c'est une peluche. C'est une peluche ça. Dis bonjour, c'est tout à l'heure. C'est les couveurs anglais, enfin c'est des camarades anglais. T'as vu que les chiens ils sont arrivés aussi ? Vous les avez dans le film Babe ? Oui, effectivement, on en voit souvent dans les films. Oui, c'est Ferdinand. Je sais pas le nom, mais... Moi je te le dis. Ferdinand, ouais d'accord, ok, je te crois. Ça respire l'intelligence. Bon, ils la font là. Les gens quand ils sont embêtés avec les animaux, le pire c'est qu'il y a un décès, il y a un décès de la famille, ou alors une maladie, ou alors vous divorcez, vous perdez votre terrain, vous faites quoi, des trois chèvres, vous faites une allergie à un lapin, ou alors votre lapin est en fait une lapine, vous retrouvez douze petits lapins d'un coup, vous êtes à un appartement, les gens vous appellent, nous les amènent, les animaux qui sont hyper sociables, on les garde avec nous, c'est notre troupe, donc c'est pas nos animaux, on est nos troupe à part entière, voilà. D'accord. Donc avec les lapins, on va voir les personnes âgées, et le reste, ceux qui sont un petit peu craintifs, on leur trouve des familles d'accueil. D'accord. Et ceux qui sont malades ou handicapés, ils restent à la ferme, tranquilles, à la maison, pendant que nous on est là. Mais on essaie de laisser personne tout seul, parce que ça râle. La ferme, c'est une centaine d'animaux, c'est une vingtaine de bénévoles, c'est deux endroits où on accueille les animaux, un traître, c'est un figo. On va faire des images, hein, tu vois, rien de voir. Je t'en veux, tiens. Les images, hein. C'est parti. Avec plaisir. On peut m'appeler dans ces minutes, en me disant, il y a 40 chèvres à venir récupérer, c'est des sauvetages, des fois, un peu périlleux. Ça, c'était chien, ça ? Ah, ça, ce sont les patous. Des patous, pas tout à fait fini. Voilà. Ce sont des gardiens involontaires, à l'insu de leur plein gré. Ils ont l'air passionnés. Pourquoi est-ce qu'ils font ça à Saint-Maximin ? Est-ce qu'il y a une raison particulière, ou est-ce que c'est juste... Alors Saint-Maximin est une célèbre ville médiévale. Là, vous avez toute la rue 12e, 13e, 14e qui est là, qui est en train de s'écrouler, d'ailleurs. C'est une catastrophe pour la ville de Saint-Maximin. Et voilà, Saint-Maximin a une grosse histoire médiévale. Après, ça peut n'avoir aucun rapport à l'histoire de la ville, c'est simplement des gens courageux, des organisateurs, qui vont créer un événement qui est médiéval. C'est souvent des troupes. Il y a la Porte des Étoiles, qui a une troupe ici, qui fait les Lumirabehu. La Porte des Étoiles. C'est Stargate, ça, non ? Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il y a un petit clin d'œil. Comme nous, le Cirque du Soleil. Ouais, voilà. Avec des réserves en cas de siège. Vous allez voir, il y a une différence de saveur. Je vais vous faire goûter aussi. Je vais vous faire goûter à tout le monde. Nous, on est là pour... Vous voulez goûter, madame ? Pour voir la matière. Non, ça va aller, merci. Maintenant, il se fait prier. C'est nouveau, ça. Je m'en dis pas non. Le gars, il aime les bonnes choses, mais il se fait prier. La semaine dernière, on avait une vache. Il y a 20% des adultes qui m'ont dit que c'était un poney ou un âne. Non, c'est impossible. C'est impressionnant. C'était... Ah, j'ai été sciée, quoi. Donc, vous faites un petit peu des histoires, vous racontez des histoires. Les dragons existent, mais d'une façon légèrement différente. Nous les côtoyons. C'est juste que parfois, il faut fermer les yeux pour voir les choses. C'est ça que vous racontez, alors ? Ceci, et puis, j'explique. La dernière fois, on a été... Voilà, par exemple, il y a un monsieur qui a été... Il était scaphandrier. Il a été, du côté du Sumatra, il a été ramassé des herbes qui étaient rigolotes, tout au fond, qui bougeaient. Et lorsqu'il les a sortis, en fait, l'eau bouillonnait derrière. Tout le monde disait... Ouh, il y a quelqu'un qui a réveillé le dragon, voilà, dans le parler de là-bas. Et lui, il s'est dit... Oh, oh, j'ai fait une connerie. Et en fait, effectivement, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait arraché des poils de dragon, des poils de moustache de dragon. Ce qui fait que quand il l'a laissé sécher, c'est devenu dur comme ceci. Et effectivement, c'est... Lorsque vous allez là-bas, vous pouvez découvrir des poils de moustache de dragon. C'est vrai, vous allez sur place, vous allez plonger, vous les trouvez. Si vous ne me croyez pas, je crois qu'il doit passer un moment ou un autre, ce monsieur, Richard, il était plongeur, il a trouvé ça. Ou alors, si vous allez sur l'île... Oh, sur l'île de la Réunion, sur l'île de la Réunion, vous allez... Je vais vous montrer un truc fabuleux sur l'île de la Réunion. Lorsque le volcan se réveille, c'est le cœur du dragon qui est en train de pulser un maximum. Il souffle, ça. Et quand il souffle, vous avez... Alors, soit vous êtes costaud, vous récupérez comme ceci. Soit vous n'y arrivez pas, et en fait, vous récoltez au sol le souffle du dragon. C'est quelque chose de très très fin, qu'on ne peut pas attraper avec les doigts, qui disparaît instantanément. J'ai réussi à le mettre dans une éprouvette, et voilà, vous l'avez là, c'est le souffle du dragon. Sur l'île de la Réunion, vous le trouvez. L'écurrence, c'est du grueau d'orge perlée. Donc, tout simplement, un plat à base d'orge, dans lequel on le fait cuire dans du lait, dans des œufs. On rajoute un tout petit peu de safran pour la couleur. Et on va donc faire un petit cocktail d'épices. Ça change du McDo. C'est très bien, McDonnell. C'est très bien, McDonnell. C'est très bien, McDonnell. Sous-titrage Société Radio-Canada